Ton meilleur ami est ton meilleur ami? Oui. Ok, si tu arrives, c'est juste une supposition, si tu arrives un jour que tu approuves des sentiments pour lui, il dit, mais une supposition, comment est-ce que tu lui diras ça? Tu as peur de sa réaction. Désolée, je ne peux pas, parce que quand j'ai un ami avec moi, ça veut dire que je ne peux rien m'apporter. Donc, je ne peux pas avoir des sentiments pour celui-là. Mon meilleur ami, c'est un garçon. C'est vrai que pendant l'amitié, à un moment donné, il y a eu des petits trucs bizarres, bizarres, mais ça, je ne sais jamais concrétiser. Je l'ai fait, mais il s'est moqué de moi. Ok. Je suis trop belle, donc je suis sûre que ce sera trop facile pour moi. Donc, je vais lui dire que... Tu crois qu'on peut être ensemble? En vérité, je le dis! J'espère que vous allez mettre sur la partie là. What? C'est impossible. Tu n'en peux même pas. Tu n'en peux jamais. Approchez-nous. Femme, elle aime garçon qui ose. C'est comme ça. Je vous dis, c'est comme moi. J'espère que vous êtes là, je ne sais pas moi. J'espère que j'espère que j'espère que j'ai reçu et j'espère que j'espère que j'espère. Ma chérie, tu es un pote, non? Un pote. Un meilleur ami, non? Oui, oui, j'ai un meilleur ami. Un meilleur ami, tu lui dis tout, non? Tu lui dis tout, non? Oui, un peu de tout. Oui, mais on sait que je ne peux pas lui te dire, non? Voilà. Mais c'est ton confident quand même, non? C'est mon meilleur ami. Parce qu'il n'y a rien de compliqué encore. C'est juste mon meilleur ami. Mais qu'est-ce que se distingue alors des autres amis? Ils sont confident, donc tu peux lui dire des choses sans crainte, non? Oui, oui, oui. Ok. Et c'est déjà... Si tu arrives un jour... Si tu arrives un jour de tomber amoureuse... De lui, c'est impossible. Ça ne peut même pas arriver, ça ne peut jamais arriver. Si ça veut dire parce qu'on suppose... On suppose que ça arrive. Ça ne peut jamais arriver. Ça ne peut jamais arriver. Oui. Ça ne peut jamais arriver. Bon, supposons que ça arrive, non? Comment tu lui dis que tu es amoureuse? Pardon? On suppose que ça arrive, tu vois? Supposons, c'est pas que tu es amoureuse. On suppose que ça arrive. Comment tu lui dis que tu es amoureuse? Je ne vais pas même pas lui dire. Ça ne peut jamais arriver, donc ne supposons même pas. Ça ne peut même pas arriver. Ça ne peut jamais arriver. Ça ne peut jamais arriver. Tu n'as pas peur de sa réaction. Comment lui diras-tu ça? C'est que tu... Quand il dit une supposition... Moi, je ne suppose pas. Il sait que ça ne peut pas arriver. D'accord. Non, non. Une supposition. Parce que... Oui, même si il dit une supposition... Mais c'est simple. Je connais ses habitudes, non? Je viens lui dis sur Franche avec lui diras. Tu vois, comme tu vois, il ressent quelque chose pour toi. J'aimerais que comme ceci... Facilement comme ça. Mais bien sûr. Tu n'as pas peur de sa réaction. Fais de quoi? Et si il te bat? Est-ce que c'est la fin du monde? Non, non, non. Tu le yames franchement. Tu l'aimes bien. Même si je l'aime franchement. Si il dit non. C'est sa décision. C'est bien sûr. Tu acceptes. Tu ne vas pas mourir pour l'homme. Tu n'as pas peur de sa réaction. Avant de passer, tu n'auras pas réfléchi. C'est ton ami. Tu connais ton ami. Tu connais comment il l'aime. Il y a des filles qui meurent pour les garçons ici. D'ailleurs. Tu ne l'as pas fait fangler. Je n'ai pas fait fangler pour l'homme. Je ne l'ai pas fait fangler. Je ne l'ai pas fait fangler pour l'homme. Est-ce que c'est tous les garçons qui sont sucrés? Pardon. C'est tout. C'est vrai. Je t'ai dit la vérité. Pardon. Qu'est-ce qui a tombé sur un garçon qui fait bien? Moi, je n'aime pas d'avoir le professeur. Parce que tu as peur que quelqu'un va te quitter de toi. Pas que j'aime qu'il va riguer. Moi, j'aime quand c'est moi qui le cherche. Oui, mais... Un jour au dessus sur l'homme. Mais c'est qu'un seul, il doit s'y connaitre. Il doit s'y prendre. Ça ne dépend pas. Il ne peut pas être fangler. Il ne peut pas être fangler, il ne t'y satisfait pas. Oui, je peux pas. Un garçon au dessus ne peut pas être fangler. Un garçon au dessus ne peut pas être fangler. Non, pas forcément. Explique-nous un peu ce phénomène-là. Dans le monde vous connaitre. On vous connaitre. Comment est-ce que toutes les filles chercher les gars au dessus? Mais toi, tu es des gars au dessus ne peut être fangler. Tu peux être moins d'avoir un. Je n'aime pas les fangler. Si tu n'es pas au dessus, tu ne vas jamais me laisser. J'aime bien jamais me donner la fin. Donc si tu n'es pas au dessus, Ça va être un choix c'est tôt. Ah bon? Je ne veux pas décrire, parce que j'aime faire les expériences. J'ai à voir à quel niveau, à quel stade, jusqu'à 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 jusqu'à. Très bien. Mais là, si un gars arrive, tu préfères les gars qui... qui va bite, tu vois, non? Ou les gars qui... Non, il y a le moment. Il y a le moment pour la vitesse, tu vois. Il y a le moment pour le jeu de ron, il y a le moment pour tout. Et il y a le moment pour la merde. Voilà. Quand c'est la merde, c'est la merde. Oui. Et quand c'est le jeu de ron, il y a le jeu de ron. Voilà. Et à quel moment il faut vraiment aller, il faut vraiment baiser. Et à quel moment... Mais quand tu... Pour moi, quand mon bébé, c'est... Que... Que... On est passés en phase supérieure, mon ami. Voilà. Mais tu t'es un petit ami, non? Tu t'es un mec. Voilà. Mais est-ce que tu... Si ton mec est faux-fait, ça te dérange? Ça me dérange? Elle a dit qu'il soit des gars qui ne sont pas faux-faits, non? Vous savez que son gars n'est pas faux-faits. Non, pas qu'il n'est pas faux-faits. Mais je ne te permets pas, hein? Oh, merde. Mais je ne te permets pas. C'est pas qu'il n'est pas faux-faits. Donc, déjà, qu'il n'est pas faux-faits. Les faux-faits-là... Ils se vantent au travail. Parce qu'ils vont faire des histoires, des gens et des gens. Que la maîtrise. Tu vois un peu, non? Quand ils vont se vantquer... Moi, j'ai dit qu'il va te manquer de l'esprit. Comme si... Ça donne l'argent. Ça donne l'argent. D'accord. Il y a les gars qui ont ce même métier. Justement, non. C'est là pour... Même s'ils veulent l'argent, ils parlent de l'argent. Ok. Je te remercie, mes gars. Merci beaucoup. D'accord. J'ai des amis garçons, mais je n'ai pas de meilleur ami garçon. Tu n'as pas de meilleur ami garçon? Vraiment? Non, je n'ai pas de meilleur ami garçon. Oh là là là! Mais parmi tes amis, il y a pas de personne qui sort du lot, que tu estime un peu plus que les autres. Peut-être qu'il y en a. Peut-être, oui. Je crois que oui, il y a quelqu'un. Bon, si tu arrives, c'est juste une supposition. Juste une supposition. Si tu arrives d'avoir des sentiments pour celui que tu estime un peu plus que les autres. Un ami, mais que tu estime un peu plus que les autres. Si tu arrives d'avoir des sentiments pour lui, comment tu lui diras ça? Tu as peur de sa réaction. Désolée, je ne peux pas. Parce que quand j'ai un ami avec moi, ça veut dire que je ne peux rien m'apporter. Donc, je ne peux pas avoir des sentiments pour celui-là. Ami? Un ami ne peut rien t'apporter? Si il peut m'apporter quelque chose qui concerne rien à voir avec le sentiment. Mais ça peut arriver. En fait, ça peut arriver. Est-ce que tu m'as fait l'être? Quelqu'un que j'ai la prenne zonée? Bien sûr. Non, je ne peux pas avoir... C'est justement ça. Comment tu veux faire pour qu'il sorte de la prenne zone? Comment toi, tu le sors de la prenne zone? Comment est-ce qu'il fait pour qu'il sorte de la prenne zone? Je lui donne mes choses. C'est comme ça. Et dès qu'il prend mes choses, ça veut dire qu'il ne peut pas être mon petit ami. Et je ne peux pas avoir des sentiments pour lui. C'est la vérité, je le dis. Et j'espère que vous allez mettre sur la partie là. Pour que mes amis, vous allez voir. Mais m'en penser. Tu n'as jamais pensé. Même pas seulement. Mais m'en penser seulement. Tu n'as jamais eu cette pensée. Même pour quelques instants. Un béguin. Tu vois que non. Tu vois comme ça. Tu me donnes les frissons. Tu vois comme tu viens d'avoir là. Tu vois non. Tu dis que oui. Tu arrives comme ça là. Tu dis que non. Tu ne supportes pas. Supposons que c'est vrai. Que ça arrive. Tu es amoureuse. Tu lui dis ça pour moi. C'est une supposition. Bon moi, si ça arrive. Si jamais, 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 jamais. Pas le pur de hasard. Si jamais ça arrive. Je suis trop belle. Donc je suis sûre que ce sera trop facile pour moi. Donc je vais te dire que. Tu crois qu'on peut être ensemble. Il y a pas d'amitié entre garçons et filles. Moi je le dis. C'est pour ça que moi j'ai pas d'amis garçons particulièrement. J'en ai pas. J'en ai pas. Ok. Ok. Merci Coco. Merci. Bon déjà que c'est mon ex. Mon meilleur ami c'est mon ex. Tu as vu ton ex? Oui. Les sentiments n'ont pas reçu. Ils n'ont jamais reçu. Non. Jamais de la vie. Non. Regarde la caméra. Tu dis ça. Oui. Pourquoi tu as peur pour les câbles voir ça? Non, 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 c'est pas ça. On n'a jamais reçu. On n'a jamais reçu. Donc quand c'est fini, c'est fini. Et vous de rester amie. Oui. Bon pour ça qu'il y a toujours entre meilleur ami et petit ami. Meilleur ami et petit ami. Oui. Le meilleur ami c'est celui avec qui tu veux vous pencher. Vous vous parler des secrets. Oui. Il ne peut pas te trahir. C'est ton meilleur ami. Ton petit ami c'est celui avec qui vous parlez de tout. Et vous coucher ensemble. Par contre avec ton meilleur ami tu ne peux pas coucher avec lui. Mais tu lui dis tout. Mais tu lui dis tout. Donc tu dis à ton ex que j'ai couché avec telle personne. Mais tu viens encore te dire ça à l'instant. Oui. Bien sûr c'est possible. Donc tu lui reviens à ton ex ce que j'ai eu à faire avec telle personne. Oui. Alors que tu es ensemble. Oui. Et il prend ça comment? Simplement. Il est compliqué comment? Il fera tout simplement. Qu'est ce que tu dis à la vérité? Regarde la caméra. Je suis sérieuse. Excuse-moi. Tu me manques ou quoi? Ok, je te remercie Cynthia. Bon, ça va être très difficile. Mais il fera les actes, pas mes comportements qu'il va connaître. Moi on aime quelqu'un, ça ne se cache pas. Il peut connaître. Tu es sûre? Oui. On ne se cache pas. Donc ça, tu m'as rien dit. Tu vas seulement poser les actes. Tu vas lui dire. Les actes, les comportements, je ne peux pas le dire. Ce n'est pas tout le monde qui voit. Ce n'est pas tout le monde qui voit pas les comportements. Moi je ne peux pas le dire. Moi c'est un peu compliqué en fait. Non, parce que ce n'est pas tous les garçons qui voyaient. Ce n'est pas tous les garçons qui me comprennent. Ce n'est pas tous les garçons qui me comprennent. Ça veut dire quoi? Bon, c'est bien sûr pas mes comportements mais il va savoir. Je vais être un peu plus proche de lui. Seulement ça. Parce que c'est que tu es sa meilleure amie. C'est que tu es sa meilleure amie. Puis c'est que tu es proche ou pas, ça va y encha. Et puis c'est que tu es sa meilleure amie. Parce que meilleure amie et amie c'est différent. Bien sûr que c'est différent. Mais disons quand même que dans mes causeries avec lui, je peux aborder un peu du genre amour qu'il peut comprendre. Selon moi. Qu'est-ce que je te remercie? Et merci aussi à mon coeur. Continue. Merci. Merci.